Un fidèle, habité par des esprits sataniques, vient de visiter l'église catholique Saint-Anne de Bouddha. Âgé de 28 ans, ce jeune s'est rendu dans cette maison de Dieu le mercredi 29 juin 2022, non pas pour prier, mais pour voler. Après avoir déjoué l'attention du vigile, il défonce la porte du secrétariat qu'il passe au peigne-feu. Il s'est sorti, il s'est sorti, il m'est sous-dirigé ici, là. J'ai arrêté si je ne pouvais pas faire neige au ventre, j'ai défoncé la porte, j'ai tiré le tiroir du coffre, j'ai pris l'argent. La somme retrouvée s'élèvera 232 000 francs CFA, mais au moment de disparaître avec son butin, le jeune gilet suppris par le vigile, qui au bout d'une longue course poursuite, parvient à le neutraliser. Sur le point d'être lynché par un foule en furie, il est sauvé inextrémise par les éléments de la brigade Terre de Bouddha. Bien connu par les responsables de cette église, le présumé cambrioleur justifie son acte par le fait qu'il avait besoin d'un capital pour lancer une activité commerciale. Quand tu prenais l'alliance, c'était pour faire quoi ? Il voulait travailler, il voulait faire un commerçant. Cet argument suffira-t-il pour lui valoir le pardon de Dieu ou la clémence de la justice ? En attendant la réponse, il est pour l'heure gardée à vue. Il est bâti, il est dépassé !